Nous continuons aujourd'hui notre développement sur la Agada. Les étapes qui suivent, l'étape du Kidouche, sont les étapes suivantes. D'abord on se lave les mains, ou Hats, puis ensuite on amène un légume spécifique qui s'appelle le Karpas. Et en fin de compte, on fait ce qu'on appelle le Yachatz. Yachatz c'est de couper la Matza du milieu en deux. Ces mêmes actions viennent ici rappeler un sujet, un même thème commun. Le Karpats ici, le légume amené, est là justement pour éveiller la curiosité des enfants. Les enfants envoyant un légume qui est apporté au début du repas, en viendront à poser des questions. Cela vient donc éveiller le questionnement des plus jeunes, mais aussi des plus grands. Et en fin de compte aussi, on retrouve cette même idée dans la Matza qui est coupée en deux. Le Yachatz, ici la brisure. Lorsqu'on coupe la Matza en deux, justement, on vient faire une brisure. Une brisure avec justement ce qui a eu précédemment, ce qui a précédé cette même étape du CEDER. On explique donc ici le sujet et le même. On a d'un côté cette tentative d'entrer le CEDER de Pessar, d'entrer dans la compréhension de ce qu'est la sortie d'Egypte. Elle commence finalement par un questionnement. Et justement, l'étape qui suit ce même questionnement, c'est le Maguid, le récit de la Gada en hébreu. Et ce même récit commence par un texte qui nous invite aussi justement à nous questionner. Ce texte, c'est le texte de Al-Ahrmania, qui parle du pain de pauvre qu'on aura à manger en Egypte. Ce qui est intéressant, c'est que la fin de ce texte nous dit une phrase assez énigmatique. C'est la suivante. Ashtar Ha, maintenant ici, sous-entendu dans l'endroit dont nous nous trouvons. L'Echanah Abba, Barra d'Israël. L'année prochaine, dans la terre d'Israël. Ensuite, la Gada continue. Ashtar Haavde, maintenant serviteur. L'Echanah Abba, Barra d'Israël. L'année prochaine, dans la terre d'Israël, libre. On a donc deux thématiques qui sont abordées ici. La première, c'est le passage en Israël. Et la deuxième, c'est le passage d'esclaves à être enfin libres. La première idée nous fait donc comprendre qu'ici, lorsque les Bnei Israël sortent d'Egypte, ils acquièrent finalement une liberté corporelle, une liberté individuelle. Ils sortent du joug de la puissance de l'Egypte. Ils deviennent maintenant donc indépendants physiquement. Et en fin de compte, cette indépendance qu'ils acquièrent prend réellement son sens lorsqu'ils arrivent en Israël. Puisqu'en fin de compte, ce passage de l'Egypte, en passant par le désert, justement, les mènera donc en hérite d'Israël. Et on comprend que ce passage dans le désert est un passage temporaire qui leur permettra de faire le voyage jusqu'à leur terre définitive, qui sera la terre d'Israël. On comprend que même s'ils acquièrent donc une indépendance en sortant d'Egypte, cette indépendance ne prend réellement son sens que lorsqu'ils finalement s'implanteront dans une terre qui sera la leur, bien sûr. Et c'est donc cette première idée qui est donc la liberté corporelle qu'acquiert le peuple juif en sortant d'Egypte. Mais pas seulement. La Gada nous apporte un autre aspect, qui est maintenant une liberté profonde dans l'identité, dans la personnalité, dans la psychologie des gens, qui se fait dans le passage de la sortie d'Egypte jusqu'au passage en Israël, donc dans le désert. Ils acquièrent doucement, doucement leur identité au fil du temps. Lorsque les mèneres d'Israël sortent de l'Egypte, ils reçoivent la Torah. Et donc nous explique le Mamanim Séméra que c'est justement cette liberté qu'acquiert les mèneres d'Israël lorsqu'ils sortent d'Egypte et reçoivent la Torah dans cette même sortie d'Egypte. Et justement, comme c'est Cédère, ce sera à vous de vous questionner sur cette même question de en quoi la Torah apporte une liberté au Mèneres d'Israël qui, nouvellement sorti d'Egypte, maintenant, la reçoit pleinement. Ce serait-ce maintenant parce que les Mèneres d'Israël reçoivent la notion de bien et de mal par Dieu lui-même. Et donc ils auront la possibilité de choisir pleinement le chemin du bien ou même le chemin du mal. Ce serait-ce parce que les Mèneres d'Israël en recevant la Torah reçoivent une indépendance intellectuelle, à savoir qu'ils savent maintenant qu'est-ce qui se cache derrière la réalité du monde, une réalité plus profonde, spirituelle. Et donc par la même occasion, ils reçoivent cette même liberté de comprendre le monde de manière plus profonde, tel qu'il est vraiment. Ou peut-être parce que ici les Mèneres d'Israël en recevant la Torah, ils reçoivent des principes, des idéaux. Et selon ces mêmes principes, ils pourront vivre et parfois être prêts à se sacrifier. Mais ce sera à vous d'en discuter et par la même occasion, par ce même questionnement, de sortir vous-même d'Egypte ce soir du CDR.